Sylvie Vartan et la tonde de Johnny Sa dernière phrase laconique est Il y a un an jour pour jour, Johnny Hallyday s'était né à l'âge de 74 ans, succombant à un cancer du poumon. Mais si le chanteur est décédé à Marne-la-Coquette et qu'il a eu droit à un hommage populaire à la Madeleine à Paris, c'est loin de l'Hexagone qu'il repose pour toujours. Il a été mis en terre à Saint-Barthes, l'île qu'il affectionnait tant et où il passait toutes ses vacances. A l'époque de son enterrement, le choix de ce lieu avait fait polémique. Ses fans se plaignaient du coup pour se rendre sur l'île et se recueillir sur la tonde de leur idole. Il n'était d'ailleurs pas les seuls. Sylvie Vartan, ex-femme de Johnny Hallyday, avait-elle aussi exprimé sa réprobation. Dans un communiqué adressé à l'AFP, elle avait affirmé « Je suis vraiment triste que maintenant Johnny sera si loin de nous tous qu'il est montant ». A l'époque, la chanteuse avait confié qu'elle n'aurait pas supporté d'assister à son enterrement, et depuis, elle n'a pas pu se résoudre à visiter sa sépulture. Mais, dans une interview accordée à RTL, elle explique que cela n'a pas vraiment d'importance, puisque « Sa tombe est dans mon cœur ». Une affirmation qui risque de ne pas plaire à Laetitia Hallyday. En dépit de leur séparation, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday étaient restés très proches. La star prépare d'ailleurs un album en son honneur, à défaut d'avoir écouté Mon pays c'est l'amour, si j'écoute ce disque je vais pleurer en permanence. J'ai décidé que je ne l'écouterai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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